Il faut y aller, moi j'ai envie de vivre, je n'avais pas prévu ça m'arrive comme ça. Je m'appelle Véronique, j'ai 50 ans, j'ai eu un papillomavirus de haut grade très récemment. Il y a encore un nom de cela, j'ignorais tout du papillomavirus, je ne connaissais même pas l'existence de ce mot-là. Et c'est lors d'un banal frottis qu'on m'a diagnostiqué, donc un papillomavirus qui était donc une maladie sexuellement transmissible. Ce fut vraiment eu un choc parce que depuis quelques mois, je n'ai aucun partenaire dans ma vie. Le papillomavirus, c'était un virus qui sommeillait en moi, c'est-à-dire qu'on le contracte à un moment dans notre vie en tant que femme. J'aurais très bien pu le contracter il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et lorsque l'on est fatigué, quand on est un peu moins bien, eh bien il va se manifester. Le chirurgien m'a expliqué qu'à un moment dans ma vie, il y a 3-4 ans peut-être, j'ai été plus faible et c'est vrai. Je suis la première aussi à regretter de ne pas avoir fait pendant 4-5 ans des frottis parce que j'ai été très très laxiste avec mon corps. Mon frottis, je l'ai fait en 2016 et ensuite je l'ai refait en 2021. Donc ça veut dire qu'entre deux, peut-être qu'il était déjà là, qu'il s'était réveillé. Pendant tout ce temps, j'avais un effet de Damoclès au-dessus de la tête. La gynécologue m'a expliqué qu'il fallait absolument faire une intervention. C'est-à-dire que je devais procéder à une conisation, c'est-à-dire pour m'enlever un petit morceau du col de l'utérus. Sans cela, j'allais développer un cancer du col de l'utérus. J'ai beaucoup pleuré. Je me suis tout de suite vue avec un cancer. Je me suis imaginé qu'on allait m'enlever mes organes génitaux. Et en tant que femme, c'est très déficit parce que c'est une atteinte vraiment à notre féminité, même si on a passé l'âge de procréer, même si on arrive à une cinquantaine d'années. J'ai dû parler à mon corps. Ça peut paraître un petit peu idiot de dire ça, mais en fait, je me suis dit, allez, il y a un combat à mener. Après la terre qui s'écroue sous mes pieds, ça a été le réveil de la guerrière. D'un point de vue physique, j'ai redoublé l'énergie. C'est-à-dire que là, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très dynamique. Je me suis promis que si je me sortais de ça, donc c'est vraiment un pacte que j'ai fait avec moi-même, mon corps et mon esprit. J'ai envie de faire, de vraiment donner du sens à ma vie et du plaisir. Ce qui a changé, c'est les rapports avec l'autre. L'idée du préservatif après 50 ans, je ne vous cache pas que ce n'est pas forcément quelque chose que j'avais envisagé. En revanche, quand on contracte le papilloma, on se doit de protéger l'autre aussi. Je m'interdis de ne pas me protéger. Je m'interdis de ne pas informer mon partenaire ou les partenaires, en tout cas ceux qui sont autour de moi dans ma vie. Je pense que c'est de ma responsabilité. Aujourd'hui, j'ai encore beaucoup, beaucoup de mal à avoir une vie intime comme avant. Il ne faut pas se mentir. C'est quelque chose, malheureusement, dont on ne parle pas encore suffisamment. Donc du coup, la protection et la prévention n'est pas suffisamment forte. Et moi, j'ai peur aussi de l'autre, parce que peut-être que l'autre aussi peut avoir contracté le papilloma, puisque les hommes peuvent l'attraper. Peut-être qu'il ne s'est pas fait dépister. Donc c'est vrai qu'on vit toujours avec ces idées polluantes, donc c'est compliqué dans la vie, dans l'intimité. Aujourd'hui, on n'a plus du tout de traces pour le moment, en tout cas de cellules atteintes par le papilloma virus. Mais je ne suis pas encore sortie d'affaire, puisque j'ai un contrôle là, en septembre, pour voir si de nouveau, il n'y a pas une régénérescence de ces fameux papillomas en moi. Auquel cas, il faudra faire une deuxième colonisation, ce qui est possible. Et au-delà de la deuxième, ça sera l'ablation complète du col. Il n'y a pas de honte à en parler. Moi, j'ai été un petit peu violentée par différentes personnes, quand j'en ai parlé, en me disant « oui, il ne faut pas parler de ton intimité comme ça ». Et si, 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 il faut oser, il faut oser parler, il faut oser, parce qu'on n'a pas à avoir honte. Ce n'est pas sale, je veux dire, ce n'est pas quelque chose… Voilà, ce n'est pas tabou. Il faut vraiment libérer le sujet. Il y a quand même 90 % des cancers du col de l'utérus qui peuvent être évités grâce à un dépistage du cancer du col. C'est énorme !